Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo maquillage où je vais vous présenter un tuto cuivré pour les fêtes, donc pour le nouvel an, avec des produits faciles à trouver que vous avez forcément chez vous, avec une association d'une bouche nude. Donc pour la première étape, je commence d'abord par mettre ma base à paupières, donc la mienne c'est une catrice qui est vraiment vraiment géniale pour son prix, elle vaut vraiment toutes les grandes, donc je l'étale sur toute la paupière mobile. Je commence par poser le fard de la Naked 3 d'Urban Decay, donc le fard Limit, qui est un joli marron mat, qui va me permettre de faire une transition avec les fards irisés que je vais utiliser par la suite. J'intensifie le creux de paupière avec le fard Crooner, donc pareil dans la même gamme de thon, c'est un joli marron mat, qui est un brin plus foncé. Donc j'estompe, vous allez vraiment me voir beaucoup estomper dans cette vidéo, c'est vraiment la clé du succès pour ce maquillage. Donc après avoir estompé, je viens vraiment intensifier le creux de paupière externe avec le fard Liar, toujours de la Naked 3, donc c'est un joli fard irisé, donc dans les tons un petit peu cuivré, mais pas tout à fait, c'est vraiment un marronné irisé, c'est très joli. Donc je viens pareil estomper la couleur, vraiment pour mélanger les matières avec le mat et l'irisé. Je n'hésite pas à revenir travailler le creux de paupière avec le fard Liar, vraiment pour avoir l'intensité désirée. Une fois que c'est fait, je viens poser le fard Dust, qui est un superbe champagne, vraiment très irisé, au centre de ma paupière mobile. On intensifie toujours le creux externe et la sortie de l'œil avec un fard noir mat, il n'y en a pas dans la palette, donc j'en ai pris un dans une autre palette, celui de la palette Storm de Slick. Et je viens vraiment le travailler avec un pinceau biseauté sur le coin externe. Alors l'étape la plus importante du maquillage, c'est vraiment le coin externe que je viens intensifier et assombrir avec un fard cuivré, donc de la palette Storm, toujours de Slick. Et on estompe, on estompe, on estompe, on estompe jusqu'à vraiment un résultat fumé et naturel. Je voulais vraiment un point de lumière au niveau de la paupière, donc je suis revenue avec le fard Dust avec un pinceau légèrement humide pour apporter de l'intensité. Alors pour rester toujours dans les tons marron cuivré, j'utilise un crayon, donc c'est un crayon de la marque Wicon, mais bon, toutes les marques en font. Et je viens vraiment au ras des cils pour tracer mon trait de crayon. Et j'en applique également sous les cils inférieurs pour vraiment apporter ce côté fumé aussi en dessous de l'œil. Alors pour les cils, j'utilise d'abord une base avec des fibres, donc toujours de la marque Catrice, je suis en train de le tester et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et alors mon mascara chouchou, toujours le même, le Cover Girl. J'ai vraiment été mettre du mascara aussi en dessous, sur les cils inférieurs, pour apporter vraiment de l'intensité au regard. J'avais oublié de le faire de l'autre côté, donc je le refais par la suite. Et voilà, pour les yeux c'est terminé. J'avais déjà fait mon teint avant de commencer la vidéo, alors ici je vais venir seulement poser le bronzer, le blush et l'illumineur. Donc je commence d'abord par poser le Bahama Mama de The Balm, pour creuser un peu les joues, le nez, vraiment là où on pose du bronzer. Et alors je viens estomper, toujours et encore. Ici j'utilise vraiment des pinceaux de ELF qui sont extraordinaires. Franchement si vous avez envie de vous acheter des pinceaux à petit budget, je vous conseille vraiment ce combo là, ils sont vraiment très très chouettes pour travailler le tas. Donc j'estompe évidemment des deux côtés. Vous voyez comme la matière est vraiment diffusée, ça donne vraiment un effet naturel qui me plaît énormément. On estompe aussi sur le nez bien évidemment. Alors on passe ensuite au blush. Et alors là c'est le coup de cœur de l'année, enfin je viens de le recevoir pour Noël en réalité. Donc ce sont les météorites de Guerlain en teinte golden je pense. Donc c'est vraiment une association de couleurs dorées, bronze, magnifiques, magnifiques et roses, vraiment la couleur du teint. On voit tout de suite que les couleurs de mon visage sont moins cadavériques on va dire. Je pose bien évidemment le Mary Lou Manizer de The Balm pour illuminer mon visage. C'est l'effet donc on n'hésite pas, on en profite. J'en mets un petit peu sur l'arrête du nez et aussi sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Je passe aux lèvres et alors là j'utilise un crayon Kiko, c'est le 712 pour tracer et définir vraiment le contour de mes lèvres. Et alors je vais venir poser par-dessus le rouge à lèvres Lace de la gamme d'Elsa Makeup. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez envie peut-être de vous en inspirer pour les fêtes. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2016 et je vous fais des dents mes bisous. Bye !